Voilà ici quelques exercices en vrac qui reprennent les savoir-faire suivants, soit gérer l'ordre des opérations, les signes et les parenthèses imbriquées. Alors, ce premier calcul, avec des parenthèses imbriquées ici, des entiers, positifs et négatifs, et des parenthèses imbriquées, dès qu'il y a comme ça un peu un mix de parenthèses, un bon conseil c'est de bien grouper, éventuellement d'utiliser les couleurs pour se rendre compte qu'ici j'ai la parenthèse la plus imbriquée, ici en vert j'ai cette parenthèse qui se ferme ici, en bleu j'ai celle-ci qui va se fermer là, et puis je peux la mettre en rouge aussi, j'ai une parenthèse ici qui peut être gérée de façon un peu plus autonome. C'est important parce que si on se mélange les pinceaux avec ces parenthèses, et si on confond celles qui ouvrent et celles qui ferment, alors évidemment on fait des calculs qui deviennent totalement faux. Donc je vais commencer par traiter la parenthèse la plus imbriquée, qui est celle-ci, donc je peux en même temps traiter cette parenthèse rouge qui elle n'est pas imbriquée du tout finalement, donc ce soit la parenthèse la plus imbriquée à l'intérieur d'autres parenthèses, soit une parenthèse qui est autonome. Donc ici, ce 12 moins 2 fois 5, je peux le traiter, je tombe sur un problème d'ordre des opérations, ici 1 moins, ici 1 fois, donc d'abord le fois, donc d'abord 2 fois 5 qui fait 10, et 12 moins 10 qui fait 2. Le reste, si je ne veux pas prendre de risque, je vais recopier tranquillement mes parenthèses, ici c'est bien 1 fois, jusqu'à arriver à ma deuxième parenthèse à traiter, la rouge, donc moins entre parenthèses 4 plus, qui fait 10, le moins qui est devant. Je pourrais même, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est vraiment 10 qui est égal à ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, et après attention, il y a la verte qui se termine, il y a le plus 2, et puis il y a la suivante. Alors évidemment, cette parenthèse rouge autour du 10, et cette parenthèse rouge autour du 2, sont des parenthèses qui ne servent plus à rien maintenant, qui n'amènent pas de nouvelles informations, donc on peut se débarrasser de ces parenthèses. parenthèses 2 ou 2, c'est la même chose, ici je continue à recopier mon calcul, et maintenant 6 fois 2 moins, parenthèse rouge, je ne peux pas voir la parenthèse rouge, je ne le serre à rien, donc 6 fois 2 moins 10, c'est un problème d'ordre des opérations, une multiplication, une soustraction, d'abord la multiplication, 6 fois 2, 12, puis moins 10, ça fait 2, plus 2, moins 3. Et on recommence, à nouveau une parenthèse ici imbriquée, qui est autour du seul nombre 2, donc c'est une parenthèse qui n'est pas utile, ça devient un problème ici, traiter cette dernière parenthèse, ordre des opérations, 1 plus 1 fois 1 plus, je traite d'abord le fois, 3 fois 2, 6, donc 15 plus 6 plus 2, maintenant une addition, on peut l'effectuer de la façon qu'on souhaite, la règle nous dit à priori de gauche à droite, donc 15 et 6, 21 et 2, 23. J'ai traité l'ensemble de calculs proposés dans la parenthèse, et je me retrouve maintenant, une fois encore, avec une question d'ordre des opérations, d'abord la multiplication, ici, 4 fois 23, 4 fois 20, ça fait 80, 4 fois 3, 12, donc 4 fois 23, 92, 2, plus 92, moins 3, je travaille de gauche à droite, 2 et 92, 94, 94, moins 3, 91. Je passe donc au deuxième calcul, cette fois-ci, il y a une grande division, et deux parenthèses avec différentes opérations. Donc, je commence par traiter à l'intérieur du numérateur et du dénominateur, ici, les parenthèses, donc cette parenthèse ici et celle-ci, je vais réduire les calculs à ce stade, donc 15 fois 27 et 43, 20 et 40, 60, 7 et 3, 10, donc ça fait 70, 56 moins 24, 56 moins 20, 36, et encore moins 4, 32. Je suis maintenant confronté à un problème, donc attention, ici c'est un fois, ici c'est un fois, et ici c'est un moins. Confronté à un problème d'ordre des opérations, toujours, en haut, 15 fois 70, en bas, 32 fois 2, moins 29, d'abord la multiplication, 32 fois 2, et ensuite 29. Donc, 15 fois 70, un petit peu de calcul mental, 15 fois 70, c'est comme 10 fois 70, donc 700 plus 5 fois 70, 5 fois 70, 5 fois 70, 5 fois 7, 35, donc 5 fois 70, 350, 700 plus 350, 700 plus 300, 1000, et plus 50, 1050. 32 fois 2, moins 29, d'abord le 32 fois 2, donc 64, moins 29, 1050 sur 64, moins 29, alors là, encore calcul mental, on peut enlever 29, on peut aussi enlever 30, 64, moins 30, fait 34, auquel on ajoute 1, puisqu'on enleveit 29 et pas 30, donc 35. Cet objet-là s'appelle une fraction, vous connaissez ce type d'objet, et même si ça n'était pas demandé ici directement, mais le plus souvent, on essaye de répondre sous forme de fraction irréductible, c'est-à-dire de simplifier au maximum la fraction, donc on se demandait par qui puis-je diviser numérateur et dénominateur par un même nombre, par exemple, je peux ici diviser par 5 le numérateur et par 5 le dénominateur, et je vais obtenir, alors 1050 divisé par 5, divisé par 5, c'est la même chose que divisé par 10, puis remultiplié par 2, donc 1050 divisé par 10, 105, fois 2, 210, c'est une façon de diviser par 5, 35 divisé par 5, ça, ça lui livrait, ça fait 210 sur 7, et puis 210 sur 7, ça devrait, quand on voit 210, il y a 21, donc on peut évidemment diviser ici, pardon, par 7, diviser ici également par 7, et on va obtenir 7 sur 7 qui fait 1, 210 divisé par 7, comme 21 divisé par 7 fait 3, donc 30 sur 1, donc finalement, résultat 30. Calcul suivant, à la fois, un calcul avec des entiers tous positifs, 2 parenthèses à gérer, une fraction ou une division, ça n'est pas comme on veut l'avoir, donc on commence par travailler les parenthèses, donc 4 fois, dans cette parenthèse, j'ai un problème d'ordre des opérations, 7 plus 3 fois 5, donc d'abord, la multiplication, le 3 fois 5, donc 3 fois 5, 15, 7 plus 15, 22, puis j'ai 2 fois 11 au dénominateur, donc 22, et ici, je peux effectuer ce calcul, parce qu'il est autonome, il n'est pas imbriqué dans un autre, il n'est pas mélangé avec d'autres opérations, donc je peux le laisser, en traitant d'abord la parenthèse, mais je peux aussi en parallèle faire tous les calculs qui me permettent d'avancer globalement la solution de ce problème, donc 7 plus 3 fois 5, c'est le même qu'ici, 3 fois 5, 15 et 7, 22, ah, 22 sur 22, bien sûr, vous savez que si vous divisez numérateur et dénominateur par le même nombre, 22, 22 sur 22, c'est évidemment égal à 1, donc cette fraction-ci, est égale à 1, et donc on arrive à 4 fois 22, 4 fois 20, 4 fois 2, 8, c'est-à-dire 88 plus 1, soit 89. Le suivant, toujours des problèmes de parenthèse, quoiqu'ici, il n'y en a pas tellement qui soient imbriqués les unes dans les autres, par contre, beaucoup plus de problèmes de gestion des signes, alors si on analyse un peu ces signes, 5, c'est la même chose que plus 5, ici, on a une parenthèse, on a le nombre moins 3, auquel on enlève le nombre 3, ici le nombre moins 11, ah, ici, moins, moins 8, donc là, on soustrait le nombre moins 8, alors on sait que soustraire le nombre moins 8, moins, moins 8, c'est la même chose que plus 8, ici, on aurait pu, moins, moins 3, si j'ai moins 3, auquel j'enlève encore 3, ça va donner, moins 6, toujours, attention, avec la gestion des parenthèses, ici, je n'ai travaillé qu'à l'intérieur de la parenthèse, et puis, ici, je vais aussi travailler seulement à l'intérieur de la parenthèse, plus et plus, deux signes plus qui se suivent, eh bien, ça, c'est la même chose que simplement plus 17, plus et plus fait plus, donc, à l'intérieur de cette parenthèse-ci, celle-là, j'ai le nombre moins 11, plus le nombre 17, et de nouveau, en moins, moins 4, moins et moins fait plus, donc ça fait plus 4, donc à l'intérieur de cette parenthèse, j'ai moins 11, plus 17, plus 4, ce qui veut dire que, globalement, il me reste, on travaille avec la bonne couleur, globalement, il me reste, oh là là, on a dit qu'on ne voulait pas du rouge, mais du noir, donc, 5, moins le nombre, moins 6, qui est le résultat de cette parenthèse, plus et moins, j'aurais pu en parler avant, plus et moins fait moins, donc moins le nombre 11, moins et moins, on a remplacé par plus, moins cette grande parenthèse, dans laquelle nous avons maintenant, moins 11, plus 17, plus 4, moins 11, plus 17, donc on travaille toujours de gauche à droite, moins 11, plus 17, fait plus 6, et plus 6, plus 4, fait plus 10, pas besoin de noter le signe plus, du coup, cette parenthèse devient inutile, et il ne me reste plus qu'un problème de signe, ici, à traiter, à savoir, le moins, moins 6, moins et moins, qui va faire plus 6, et donc, finalement, 5, plus 6, moins 11, plus 8, moins 10, vous voyez que j'ai fait une grande simplification, de toute cette expression, qui était quand même assez compliquée, et maintenant, je peux travailler de gauche à droite, tranquillement, 5 et 6, 11, moins 11, 0, plus 8, 8, moins 10, moins 2. Avant, dernier calcul, qu'est-ce qui change ? Eh bien, toujours des parenthèses, toujours des plus et des moins des opérations, mais quelques puissances relativement élémentaires, donc, on commence, comme d'habitude, par travailler à l'intérieur de la parenthèse, à l'intérieur de cette parenthèse, on se rend compte qu'il y a des opérations plus, fois et puissance, l'ordre des opérations nous dit qu'on va d'abord travailler les puissances, donc, le 2 puissance de 2 au quart égal 2 fois 2, ça fait 4, le reste, on va dire qu'on va y aller tranquillement, donc je ne le touche pas pour le moment, je continue à travailler dans ma parenthèse, 2, maintenant, il y a bien une puissance ici, mais ça s'applique à toute la parenthèse, donc je dois d'abord, effectuer le calcul, trouver la valeur qui est à l'intérieur de la parenthèse, donc, ordre des opérations, 1 fois 1 plus, d'abord le fois, 2 fois 3, 6, plus 4, 10, et donc 10 avec le carré, fois, moins 1 au cube, moins 3 au carré, maintenant, ordre des opérations, d'abord les puissances, donc 10 au carré, fait 100, moins 1 au cube, c'est donc moins 1 fois moins 1 fois moins 1, je peux faire le détail ici, évidemment, il n'y a pas besoin de noter ce genre de choses une fois qu'on a compris, et puis, moins 3 au carré, 3 au carré, qui est égal à 9, ici, c'est comme si l'ordre des opérations, on me fait traiter ceci, vraiment comme s'il y avait une parenthèse ici, même si on n'a pas besoin de la noter en mathématiques, justement, grâce à l'ordre des opérations, donc le 100, moins 1 fois 1 fois 1 fait 1, moins 1 fois moins fois moins, règle des signes, moins 9, attention ici, c'est quand même assez subtil, 100 fois moins 1, moins 9, donc de nouveau, c'est comme si je devais d'abord traiter ce calcul-là par ordre des opérations, d'abord la multiplication du 100 et du moins 1, on multiplie les valeurs positives, 100 et 1 fait 100, règle des signes, plus et moins, moins, j'ai donc moins 100 moins 9, cette fois-ci il n'y a plus de multiplication, moins 100 moins 9 fait moins 109, et enfin le dernier calcul, où on mélange des parenthèses imbriquées, des puissances et pas mal de signes négatifs, alors pas de stress, on va commencer notre analyse des parenthèses, j'ai ici des petites parenthèses autour de nombres négatifs, et puis de plus grandes parenthèses ici, et là, je vais donc commencer par travailler ces parenthèses, donc la partie qui n'est pas dans la parenthèse ne bouge pas, et ici, je vais travailler sur cette parenthèse, donc, d'abord, j'ai ici un problème d'ordre des opérations, je dois d'abord m'intéresser à la puissance, cette puissance 2 ici, elle est par ordre des opérations uniquement sur le nombre 1, tandis qu'ici la parenthèse rouge indique que la puissance 3 est sur le moins 1, je vais donc soigneusement laisser le signe moins qui est devant, bien sûr, on peut aller beaucoup plus vite quand on a l'habitude et qu'on a compris, laisser le signe moins qui est ici, et travailler seulement sur le calcul de puissance, donc 1 au carré 1 fois 1 donne 1, et moins 1 au cube, moins 1 au cube, ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1, on l'a vu juste avant, donc 1 fois 1 fois 1, 3, moins fois moins fois moins moins, donc ça fait moins 1, donc ça c'est le résultat uniquement de l'encadré bleu ici, de l'encadré bleu ici qui donne moins 1. Le reste du calcul, je ne le touche pas jusqu'à ma prochaine grande parenthèse, ici, où à nouveau on se retrouve confronté à un problème de puissance, on doit d'abord traiter la puissance carré, moins 3 au carré, ça fait moins 3 fois moins 3, donc plus 9, et puis ici j'ai un plus moins 4, alors plus moins 4, règle des signes, tout le temps plus c'est moins, ça fait moins 4, et j'ai mon moins 5 au carré qui traîne derrière. Donc je suis en mesure maintenant de terminer le calcul dans mes parenthèses, la parenthèse verte ici, moins 1, moins moins 1, toujours dans la règle ici, moins moins plus, donc moins 1 plus 1, ça fait 0, fois moins 5 ici, moins 9 moins 4 fait 5, je peux laisser la parenthèse, je suis passé tout en vert là, fois moins 5 au carré. Donc maintenant ce 0, qu'est-ce qu'il va impacter finalement ? Alors, évidemment on peut tout de suite se rendre compte que ce 0 va donner tout ce résultat qui vaut 0, si on veut appliquer notre algorithme jusqu'au bout, on commencerait par travailler maintenant les puissances qui restent, donc le 3 au carré qui fait 9, fois 0, fois moins 5, moins 5, cette parenthèse ne sert à rien parce que le 5 n'a pas besoin de parenthèse autour de lui, fois moins 5 au carré, moins 5 au carré, ça fait moins 5 fois moins 5, c'est-à-dire 25. On a maintenant une question d'ordre des opérations, pardon, j'ai recopié ici, faut le plus qui était là, doit bien sûr être un plus, donc l'ordre des opérations me dit que je vais devoir traiter d'abord ces multiplications entre elles, et ensuite ces multiplications, 9 fois 0 fois moins 5, ça fait 0, 5 fois 25, ça fait 125, le moins 4 qui est devant n'a pas bougé, donc plus tout ce résultat-là qui fait 0, et moins 125, donc moins 4 plus 0, 0, maintenant il n'y a plus que des plus et des moins, de gauche à droite, moins 4 plus 0, moins 4, et moins 4, moins 125, moins 129. 5.